Si on a le droit d'être nul, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le comportement, l'attitude qu'a eue ce garçon hier est tout simplement et tout bonnement scandaleuse. Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Le Paris Saint-Germain s'est incliné contre le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Ils ont 3 buts à 2 à domicile au Parc des Princes avec Ousmane Mebelé buteur, Vittinia buteur, Christensen buteur et Rafinha double buteur. On aura vu un Paris Saint-Germain à double visage, à plusieurs visages quant à un Barcelone qu'on aura vu de très bonnes factures, ou en tout cas qui aura fait ce qu'il fallait pour pouvoir déjouer ce Paris Saint-Germain. Je vais commencer très rapidement ce Lolo Débrief avant de passer à une introduction simple, mais je vais dire un petit édito directement pour quelque chose qui me tenait un peu plus à cœur, et notamment sur certains comportements que je n'ai pas aimés. Je vais parler un petit peu plus de M. Kim Lian Mbappé-Lautin. Kim Lian Mbappé-Lautin qui est recordman au Paris Saint-Germain, qui est meilleur buteur de l'histoire du club. Pour en rien, je n'oublierai ce que tu as fait pour le Paris Saint-Germain et ce que tu es en train de créer au Paris Saint-Germain, mais pour aucune raison, je ne mettrais aujourd'hui que tu es une légende. Le match à aujourd'hui que tu as pu nous faire, en tout cas je parle de la veille ou avant-veille, je ne sais pas à quel moment tu écouteras ce podcast, est une véritable calamité, là où beaucoup de personnes ont pu mettre tes patins, ont pu te défendre. On voit que même des Jérôme Rotten qui te défendait à Corzéam commencent à te lâcher. On voit même des Daniel Riolo qui te défendait à Corzéam, à la limite à demander s'il avait reçu des virements de Faizal Amari, qui commencent à te couvrir. Maintenant, on te lâche aussi. Des Éric Dimeco ou même encore des Christophe Diogari qui aujourd'hui ont du mal à trouver des arguments valables. Kylian Mbappelotin, juste pour que tu puisses savoir, tu nous dois quelque chose à nos supporters parisiens. Tu n'es pas encore parti du Paris Saint-Germain, tu es peut-être en partance pour le Real Madrid et encore on ne sait pas où tu vas terminer l'année prochaine, mais tu nous dois certainement beaucoup de choses. Le match que tu as pu pondre dans ce Paris Saint-Germain et même dans ce Parc des Princes, dans un parc bouillant aux allures de deuxième bataille ou de contre-attaque qui arrivait dans Star Wars, est plus qu'une honte au digne de ton nom, puisque encore il y a quelques années où on était là à comparer des triplés ou des doublés entre Messi et Cristiano Ronaldo en quart de finale, huitième, demi-finale de Ligue des Champions. On est en train, limite là aujourd'hui, de regarder quelle a été la disteur classe la plus mauvaise que tu as pu faire au Paris Saint-Germain. Tu nous dois quelque chose sur du moyen, court terme et jusqu'à présent, j'aimerais prendre une petite liste des matchs auxquels tu n'as pas été bon. Même si je n'oublie en rien, et je rappelle que je n'oublie en rien tous les matchs auxquels tu as pu nous permettre de faire quelque chose. Je veux juste mettre un contexte sur ce que je vais raconter. Ce n'est que la première manche. Il y a une deuxième manche qui se déroule dans 3, 4, 5, 6 jours. Tout dépend du moment auquel tu vas écouter ce podcast. Et bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais sur ces 7 ans auxquels tu auras passé au Paris Saint-Germain, il y aura bon nombre de matchs comme le 3-1 en 2018 face au Real, le 2-1 perdu en 2018 face au Real, le 3-1 perdu en 2019 face à Manchester United, le 2-1 perdu en 2020 face à Dortmund, le 1-0 perdu en 2020 face au Bayern, le 1-0 perdu en 2021 face au Bayern encore, le 3-1 perdu en 2022 face au Real Madrid, le 1-0 perdu en 2023, puis le 2-0 perdu en 2023 contre le Bayern, le 4-1 perdu en 2023 contre Newcastle, le 2-1 perdu en 2023 contre Milan AC, et encore Newcastle 2023 match autour, et maintenant le 3-2 face au Barça. Tu nous dois quelque chose dans ton attitude, tu nous dois quelque chose dans ton comportement, tu nous dois quelque chose dans ce que je n'ai pas pu voir, là où moi j'ai tout fait pour pouvoir supporter, comme un bon nombre de 46 000 supporters parisiens qui sont venus et qui ont payé leur place pour venir voir mettre un but, deux buts, trois buts, là où était peut-être ton dernier match en Ligue des Champions, au Parc des Princes. Tu as une mission à faire, c'est d'éliminer ce FC Barcelone, et tu as une équipe qui est derrière toi, tu as voulu avoir des lieutenants qui soient avec toi, entre des Dembélé, Colomani ou encore Lucas Hernandez, là où d'autres sont partis à leur place. Je parle de Verratti, je parle de Neymar ou encore de Messi. Tu nous dois quelque chose, et j'espère que tu nous le devras correctement. Bref, c'était l'introduction et l'édito que je voulais faire un peu sur ce... Kylian Mbappé-Lotin, et j'accueille aujourd'hui, bien sûr, sur le retour de Silver qui est revenu. Comment vas-tu, frérot ? Ça va très, 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 très bien. Je suis impatient de commencer ce débrief. De toute façon, on va dire des choses de façon très honnête. On en a parlé un peu en off, et voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur tous les sujets. Donc, c'est top de pouvoir apporter un peu de contradictions et de pouvoir échanger dans le respect, toujours. Sur un sujet qui nous est cher à tous les deux. Exactement. Bon, en tout cas, on va revenir un peu vite fait sur la composition des équipes, mais le Paris Saint-Germain avait commencé avec Gianluigi Donnarumma au cage. Marquignot sur le côté droit, Lecarce Mendes et Béraldou dans l'axe avec Nuno Mendes sur le côté gauche. En 6, Vitinha. Fabien Ruiz en 8, et devant lui, Kang Invi. Et avec en attaque, la tripette Ousmane Dembélé, Marco Asensio en 9, et Kylian Mbappé sur le côté gauche. Bon, je vais rentrer vivement dans le vif du sujet puisqu'il y a les flops, les tops. J'ai surtout fait beaucoup de flops quand on en parlait en off et on en a parlé depuis tout après le match, après 23h. Pour moi, tu n'es pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord aussi avec ce que tu dis, mais je comprends ce que tu me dis et inversement dans tous les cas. Mais pour moi, Donnarumma n'aura pas fait un bon match. En tout cas, il ne m'aura pas rassuré sur les points faibles sur lesquels il devait progresser et là où je pensais voir des améliorations et là où je suis encore déçu, c'est que dans les matchs qui comptent, on a vu qu'il y avait des moments où c'était très compliqué. Je suis en train de me dire est-ce que cette personne-là n'a pas un plafond de verre ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui mentalement fait que ça bloque un endroit à un moment ou à un autre ? Je ne sais pas. On parle quand même d'un gardien qui est champion d'Europe avec l'Italie. On parle d'un gardien qui est champion d'Europe avec l'Italie. On parle d'un gardien qui est longuement titulaire avec le Milan AC, qui est au cage depuis ses 16 ans, qui est un des plus jeunes gardiens qui est sur le circuit. Il a joué à San Siro, qui joue à San Siro dans un stade qui est beaucoup plus chaud que le Parc des Princes. On ne va pas se mentir. Sur ça, on ne va pas se mentir. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vois et ce que je remarque depuis des années et au final, c'est ça en fait qu'on lui reproche parce qu'on sait que sur ses qualités, Donnarumma est un mec très fort au sol et qui va très rapidement au sol, très fort sur sa ligne. Pour moi, les qualités qu'il a, je le transfère un peu au... Je ne sais pas si tu vois les débuts quand on voyait Courtois arriver à l'Atlético-Malé, etc. Et on disait, c'est qui ce mec ? Il est archi fort. C'est quoi ce genre de gardien qui est aussi grand, même plus grand qu'à l'époque, Van Der Sarre, et qui est aussi athlétique, aussi physique, qui peut aller au sol, qui peut aller dans les airs, etc. Et je ne sais pas si tu te souviens, on disait énormément, même s'il était fort à l'Atlético, on disait énormément de choses sur lesquelles il fallait qu'il progresse, que ce soit son jeu au pied, que ce soit le fait aussi que dans les airs, il n'était pas non plus le plus rassurant possible pour sa taille. J'ai l'impression de revoir la même chose chez Donnarumma, mais chez Donnarumma, j'ai l'impression que ça ne se gomme pas. Alors que chez Courtois, ça a pris peut-être du temps, oui, mais au final, Courtois, ça fait dix ans qu'il est dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde à chaque fois. Donnarumma, je ne vais pas cracher sur sa saison puisque c'est l'un des meilleurs, voire si ce n'est peut-être actuellement l'un des meilleurs, soit peut-être le meilleur en termes de statistiques sur le plan européen. Mais moi, je lui en veux énormément du deuxième but, je lui en veux du troisième but. Merci de nous avoir maintenus dans le premier but, enfin, avant le premier but, puisque c'est lui qui nous permet de rester quand même dans le match et même d'y revenir juste après. Mais la Ligue des champions, c'est des détails. La Ligue des champions, c'est la Ligue des méchants. Donc, si tu n'es pas bon dans certains détails et certains aspects du jeu, tu ne peux pas être bon et moi, je n'ai pas aimé Donnarumma. Voilà. Moi, je suis… Pour moi, Donnarumma n'a pas fait un bon match. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, pour moi, il n'a pas forcément fait un mauvais match. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, le gardien, c'est le dernier rempart et il faut que ce dernier rempart-là soit épaulé correctement par sa défense. Et on a vu hier un Donnarumma qui a été quand même livré à lui-même avec un Béraldo qui a d'excellentes relances, qui est un défenseur très élégant, mais qui a fait, hier, selon moi, passer le Vandowski pour aller à Ibrahimovic dans PES 5. C'est-à-dire que le Vandowski ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'il a fait hier au milieu de terrain. C'est un joueur qui a quand même des bonnes bases techniques, mais c'est pas... Le Vandowski n'est pas un milieu de terrain. Le Vandowski ne fait pas ça, habituellement. Et il s'est permis de le faire hier au Paris Saint-Germain. Donc moi, je pense qu'il y a eu plutôt une faillite collective avec un système en première mi-temps qui était peut-être trop compliqué à suivre pour les joueurs de la part de Lucien Riquet qui semble être rentré dans sa tête à lui-même en voulant faire quelque chose. Je pense qu'il a surévalué le Barça et je pense qu'il a essayé de mettre quelque chose en place qui était trop dur à faire pour les joueurs. Surévalué le Barça ou sous-évalué ? Pour moi, j'ai l'impression qu'il a plus sous-évalué. Non, 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 non. Moi, hier, quand il commence le match avec son truc de faux neuf où je vais essayer de les embêter un peu partout, moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ça. En réalité, tactiquement, ça me fait penser un peu à Guardiola sur ses premiers, sur ses premières grosses échéances avec Manchester City. On essayait de créer quelque chose à chaque fois, tout ça, alors que moi, comme je l'ai toujours dit, normalement, si tu es une grosse équipe, tu joues de la même façon. Au final, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, donc oui, il y a des ajustements à faire, mais son système coulissant en défense, c'était trop compliqué pour les joueurs. On l'a vu. Et puis, il y avait aussi un Béraldo trop jeune qui s'est fait aspirer tout le match. Donc, eux, ils ont balancé des ballons par-dessus la défense. Et donc, Donnarumma, il n'a pas fait un grand match au cercle, mais il n'a pas fait un mauvais match parce que quand tu regardes bien et tu l'as dit très justement, c'est lui qui nous laisse dans le match au début. Tu vois ? Parce que si ce but-là, on se le prend, en aucun cas, ça peut être considéré comme étant de sa faute et on se retrouve déjà en début du match à courir après le score alors qu'on est à domicile et alors aussi que pendant les 20 premières minutes, le Barça ne fait rien et ne voit rien. On a eu quelques frappes pendant notre temps fort du début du match, mais les joueurs ont visiblement décidé de faire des passes au gardien. donc c'est très mignon mais c'est ça, en fait, être gardien de but, c'est sa profession, c'est son travail. Donc il va falloir soit tirer sur les côtés ou soit tirer un peu fort pour pouvoir l'embêter parce que les espèces de frappes à mi-hauteur, à hauteur de main, bien sûr que oui, le gardien du Barça, il s'en est délecté. Nous, les joueurs de Barcelone et comme tu l'as dit, la Ligue des Champions, c'est une compétition méchante. Eux, quand ils étaient vers notre surface, ils voulaient marquer. Ils voulaient marquer. Donc il y a eu pas mal de phases à quoi on est bien revenu à la mi-temps et je pense que quand on met le 2-1, c'est un peu comme au moment de la remontada, c'est-à-dire que quand Cavani avait marqué chez eux, ils avaient un peu la tête sous l'eau et on n'a pas su capitaliser là-dessus. Moi, je te dis très clairement, 2-1, je pensais qu'on était la meilleure équipe du monde et dans ma tête, je me dis, je sens que cette équipe, elle arrive à sentir le sang du Barça et que là, ça pique. Et juste après, tu as les deux occasions, tu as le poteau de Dembélé et tu as le face-à-face de Barcola qui fait barre transversale. Oui, tu as la barre transversale plus le poteau. Non, et puis non, ce n'est pas la barre transversale, Barcola. Le face-à-face, c'est… Non, tu as le face-à-face qui est rattrapé par Arrojo et juste avant, et non, je crois que c'est juste après, mais juste avant, tu as Barcola. Oui, c'est ça. L'enseur en profondeur, frappe que de contrer par Koubarcy, Ter Stegen la touche et dévier Barc. Il me semble que c'est après ça chronologiquement dans le match, mais bref, mais en tout cas, ça, c'est tout un tas de choses qui se sont passées au moment où on était à 2-1. Donc, il va falloir tuer à un moment donné les matchs. Franchement, je suis… Mais on a les occasions, on ne les met pas et après, on perd les matchs. Et après, une fois qu'on a perdu les matchs, sous le coup des émotions, je trouve qu'on a une mauvaise lecture. C'est un peu ce qui s'était passé lorsqu'on avait perdu contre Newcastle. Newcastle, si on marque au moment où on a des occasions, Newcastle, ils ne nous font rien aussi. Hier, après le 2-1, mais le Barça, il se faisait des passes en touche, les mecs. Tu le vois sur le but de Vitinha, ils se regardent tous et ils se disent « Putain, on va prendre 5-6. » Et là où je te rejoins un peu sur Donnarumma, c'est vrai que c'est Donnarumma qui les relance avec sa relance dans l'axe, mais que le Quingardien loupe une passe, ça arrive toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ils ne peuvent pas faire une passe du milieu de terrain et arriver dans notre surface sachant que c'est le gardien qui a loupé la passe, ce n'est pas un défenseur. Donc, après, voilà, les occasions, on les a eues. On a eu un Mbappé qui est le meilleur ami des défenseurs français parce qu'à chaque fois qu'il affronte un Français en défense, il est là pour le faire briller. Il nous a fait pas mes cadeaux pour Dessailly. Hier, je le condais, c'est cafou. Là, il y avait Deschamps. Je pense que Deschamps, il était là pour voir si Koundé était en confiance pour l'Euro. Là, c'est bien. Là, on va avoir Koundé bien arrière-droite pendant tout l'Euro et tout le monde sera content. Il fait briller tous ses potes. La fin du match où il décale pas Barcola. Oh là là. J'avais envie de casser ma télé. Enfin, on m'a cassé ma télé. J'étais au stade. Tu vois le truc où on dit ce mec, je ne sais pas s'il a ce comment on dit, il a ce syndrome de l'antagoniste ou le syndrome du personnage principal. C'est ça. C'est exactement cette action-là. C'est incroyable. Il faut le décaler, tu ne le décales pas. Moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai une espèce de rejet de Kylian Mbappé depuis quelque temps. Maintenant, moi, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas dit faire un bon match. Je l'ai vu marquer des buts. Je l'ai vu marquer des beaux buts, paradoxalement. Mais en termes de contenu de match, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon match. Alors que Mbappé, il a plus de 18 ans. Parce que c'est quand même le joueur qu'on compare depuis des années et des années à Ronaldo et Messi. Ronaldo et Messi, à 25 ans, il ne se faisait pas pocket comme ça par des mecs. regarde, il y a quelqu'un qui disait dans les tweets, par exemple, il disait le niveau actuellement de Mbappé à 25 ans, 25-26 ans, il a suivi ses 26 ans, je crois, ou 25 ans. Bref, le niveau de Mbappé à ses 25-26 ans et tu prends le niveau de Neymar à ses 25-26 ans. Le niveau de Neymar à 25-26 ans, c'était le niveau de Neymar lors de la remontada 2017 contre le PSG. Je regarde juste le niveau des joueurs, ce qu'ils étaient capables de sortir en termes de régularité, en termes de niveau et pourtant, Neymar, il n'est plus là, je n'ai pas envie de... C'est mon podcast, je vais dire ce que je veux, je n'ai pas envie de le sucer non plus mais voilà, le Neymar, il était à des années de lumière en termes de niveau. Enfin, Mbappé était anti. Non, mais je suis retombé sur le premier match de Neymar contre le Guingamp. Non, mais... Non, mais sérieusement. Et après, les gens vont nous conspuer. Pourquoi ? Parce que Neymar a liké un post de Vitinha sur sa victoire au Paris Saint-Germain. Premièrement, Neymar, il ne joue plus au club. Deuxièmement, il fait ce qu'il veut. En plus, j'ai dit Vitinha, je suis un fou. Rafinha, excusez-moi, Rafinha étant un Brésilien, il a le droit de liker les trucs de son pote sur Instagram. Il faut arrêter avec ce truc-là. Il y a aussi un autre truc aussi qui m'énerve parce que j'ai vu ça sur Twitter. Les gens qui insultent des personnes qui sont nées en France qui ne sont pas pour le Paris Saint-Germain quand il y a un match contre le Barça. Non, 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 les gens... Non, 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 mais moi, je connais beaucoup de gens qui sont pour Marseille, je connais des gens qui sont pour Lyon, je connais des gens qui sont pour Bordeaux, d'autres qui sont pour Rennes. Tu fais ce que tu veux. Ça, je suis totalement d'accord. Et en plus, ça, c'est des choses qui arrivent juste avec la haine de la défaite. Si Paris gagne le match, ces gens qui sont en France et qui aiment le Barça, on n'en parle pas. Donc, encore une fois, c'est se tromper de cible. Il faut arrêter de toujours vouloir trouver d'autres personnes sur qui taper. les fautifs et les joueurs du Paris Saint-Germain. Arrêtez d'aller en tribune, arrêtez d'aller sur les réseaux, dans les noms sur Instagram parce que vous voyez, il y a marqué Esson, oh, c'est un bouffon, il est en Ile-de-France. Déjà, le Paris Saint-Germain, ce n'est pas l'Ile-de-France, c'est Paris déjà. Il faut qu'on se calme tout de suite. J'ai vu des vidéos tournées aussi avec les supporters du Barça qui faisaient des saluts nazis et qui traitaient les Noirs de singes. Et c'est quand même les supporters du Paris Saint-Germain qui mettent ces vidéos-là et qui disent regardez ce que le Barça fait. On se souvient des Boulogne Boys en France ? Oui, ça je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi, ça je suis d'accord avec toi. Parce que je vais dire une dinguerie, non attends, je vais dire une dinguerie, juste finis sur ça, s'il te plaît. Parce que les supporters du Barça ont eu au moins le mérite hier de faire ce genre de choses contre les supporters d'en face. Boulogne Boys, ils s'en battaient les couilles. Tu pouvais être pour Paris, tu pouvais avoir un maillot de Paris sur le dos, tu étais un Noir ou tu étais un Arabe, ils voulaient te faire quand même à la sortie des matchs. C'est réel. Oui, c'est réel, c'est de fait réel. Et quand les gens ils militent pour leur retour au Parc des Princes, ils m'ont vu dans quelle galaxie là ? On ne se rend même pas compte de l'impact de ce que c'est et de ce que... Oui, bien sûr. D'un point de vue sociétal, ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique. Ce ne serait pas étonnant par rapport au virage que la France est en train de prendre d'un point de vue idéologique, mais ce serait catastrophique quand même. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, parlons football. Attaquons-nous à nos joueurs, à notre entraîneur qui pour moi hier n'a pas fait les bons choix. Après, on ne sait pas, on n'est pas dans ces causeries et tout, mais pour moi, hier il a vu... C'est parce qu'il y a des questions des journalistes. Qui a plus une entité catalane, toi ou Xavi ? Non, c'est moi, c'est moi, ceci, cela. Est-ce que tu penses qu'il a fait une crise Guardiola ? Hier, oui. La crise de l'antagonisme, la crise de... En fait, c'est moi, je veux montrer que c'est moi, Jean. Oui, oui. Hier, il s'est trompé de combat. Hier, il voulait faire un combat tactique contre Xavi. On ne joue pas aux échecs, on joue au foot, tu mets les joueurs de foot et tu gagnes le match. On s'en fout de savoir si ta défense coulissante va gêner Xavi. On n'en a rien à foutre de ça. Nous, on veut gagner les matchs de foot. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a des coronesses de fou. Il sort Mbappé, il vient devant les journaux, il parle et ceci et ceci et cela. Mais par contre, quand il fait des mauvaises choses, je ne vais pas me cacher. Hier, le match, je suis désolé, mais quand tu fais des tactiques que toi, tu comprends à peine, donc ça veut dire que les joueurs ne comprennent pas du tout et ça s'est vu hier. Parce qu'il y a quelque chose qui a été pointé du dos, c'est qu'à aucun moment, à aucun moment, il recadre Béraldo. Oui. Donc, ça veut dire que dans son esprit à lui, Béraldo faisait ce qu'il lui a demandé de faire. Mais frérot, Béraldo, il faisait des très mauvaises choses hier. Oui, il se faisait prendre un bouillon. Donc, là, il faut qu'on arrête à un moment donné. Il y a fallu une mi-temps pour pouvoir le corriger. Alors que moi, des tribunes, là où j'étais, franchement, j'avais le match devant moi, je pétais les plombs et juste avant qu'ils mettent le 1-0, en fait, tu ne sentais que ça allait partir un peu en cacahuètes pour une simple et bonne raison. Il avait fait une tactique au milieu de terrain où Kang In-Li devait défensivement, limite, faire du 1-1 avec De Jong pour l'empêcher dans ses sorties de balles et comme Vitinha devait gérer aussi après derrière ce que ça devait donner avec Gundogan et tout le reste. Sauf que De Jong, on sait très bien, ce n'est pas un joueur De Jong, tu peux lui mettre, on met un peu plus d'impact, tu vois, tu peux lui mettre, un mec, il va le presser, il s'en fout, il va te faire des pentes à droite-gauche, allez, transversal de l'autre côté et on passe à autre chose. Et tu vois, c'est là que je te dis que pour moi, il a surévalué le Barça parce que du coup, si tu commences à aller dans quelque chose de, il faut que je fasse des choses pour bloquer l'adversaire. Ça veut dire que toi, tes joueurs à toi, ils vont sous-performer. Tu ne peux pas demander à Vitinha d'aller faire ce genre de choses. Kang In-Li, tu as vu, j'ai bien dit son nom. Tu as vu, j'ai bien dit son nom. C'est un hélié, voire milieu. Maintenant, c'est un harceleur, mais c'est quoi le truc en fait ? C'est ça. Prochain match, il est quoi ? Il est homme de poteau pendant toute la… Enfin, moi je te dis, c'est une bataille qu'il a essayé de faire et tu sais, le thème du Tifo, la guerre des étoiles, ça lui va très bien. Il a voulu être dans des trucs tactiques, tout ça. Non, joue au foot. Ce Barça-là est prenable. Si nous, on joue avec nos forces, on peut leur faire du mal. Sérieusement. Et bien sûr, là de ce que Silver est en train de dire, il n'est pas en train de dire les tabasses, on va les frapper comme ce que j'ai pu entendre ou ce qu'on a pu parler. Non, pas du tout. Sur des Spaces ou quoi que ce soit, on sait en fait que cette équipe-là du Barça, en tout cas moi je l'ai dit hier et je l'ai dit aujourd'hui aussi en Spaces un peu plus tôt, j'ai dit en fait que cette Ligue des Champions était très ouverte. On l'a vu qu'il y a eu beaucoup de buts. Personnellement, l'équipe qui gagnera la Ligue des Champions ce ne sera pas l'équipe la plus souveraine de toutes. Je pense que ce sera une équipe surprise qui peut remporter cette Ligue des Champions parce que tu vois un City qui n'est pas aussi souverain qu'on pense et qui prend des buts et qui défensivement ce n'est pas l'assurance touriste par rapport à l'année dernière. Le Real Madrid c'est la même chose. L'Atletico Madrid c'est peut-être une des équipes où tu te dis bon, pourquoi pas mais au final quand tu vois le match contre Dortmund à la fin ça aurait bien pu terminer à 2-2 et ce n'était pas si choquant que ça. Dortmund on pourra dire ce qu'on veut il reste quand même là et il reste en vie parce qu'il joue un match à domicile au match retour. Le Barça ils mettent trois buts mais ils en encaissent deux et il y a quand même des motifs d'espoir pour que le Paris Saint-Germain puisse égaliser et inversement. Et aussi il faut dire aussi un truc c'est que les buts à l'extérieur n'existent plus. Exactement. Et ça ça fait du bien. Ça fait du bien et d'autant plus qu'on ne dira pas que Paris ne peut pas gagner contre ce Barça-là avec deux buts d'écart. Tu peux le faire. Ça va être compliqué ça va être dur il ne faut pas se conflire ça va être compliqué ça va être dur C'est un match de foot. Voilà. C'est un quart de finale de Ligue des Champions. C'est ça. ça va être compliqué ça va être dur mais bon je ne sais pas je n'ai même pas envie de m'avance. C'est un quart de finale de Ligue des Champions qu'on peut gagner mais il faudrait revenir sur d'autres choses aussi j'y réfléchis c'est que le cas Béraldo qui fait un très mauvais match hier qui n'est pas recadré de la mi-temps par Lucien Riquet qui semblait se satisfaire du match de Béraldo ça montre quand même un échec cuisant au Paris Saint-Germain c'est que ce mec-là ne peut pas jouer normalement à ce moment-là tu as acheté un défenseur tu as acheté Skriniar il est où Skriniar ? Skriniar qui était en il revient de blessure donc oui c'est très compliqué de pouvoir le mettre le Barça avait des joueurs qui revenaient de blessure aussi si vraiment c'est un cadre de l'équipe tu le fais jouer quand même oui ça je suis d'accord mais c'est pas une question de revenir de blessure c'est que les dernières sorties de Skriniar on les a mis oui catastrophique qui est cet homme ? en soi il y a eu des menaces terroristes juste avant le match je pense que les entrées étaient à la hauteur des menaces de l'état islamique juste un peu avant sans rentrer forcément dans des mauvaises boutades mais le truc c'est que il a fait une erreur ça je le reconnais avec Béraldo ça il n'y a pas de problème après son erreur à lui je ne peux pas lui en vouloir énormément non plus au joueur et je ne veux pas lui en vouloir à lui parce que c'est un mec qui change de culture le mec il était peut-être dans un championnat l'année dernière qui était l'équivalent de la nationale sur le plan européen et là en un an le mec enfin en un an on ne se rend même pas compte je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête et je pense qu'aussi chaque auditeur il arrive en janvier le mec est arrivé en janvier dites-vous qu'en 3 mois 4 mois à peine il aura joué titulaire contre la Real Sociedad en 8ème de finale de la Ligue des Champions donc un match de haut niveau il aura enchaîné match sur match en Ligue 1 en faisant des bonnes prestations sur un niveau qui lui paraît acceptable et qui passe à apporter et qu'il a connu une première sélection enfin deux premières sélections avec le Brésil ce qui était inimaginable quand tu voyais le vivier qu'il pouvait y avoir etc. bref on a vu ce que ça a donné il a fait un bon match le départ contre Angleterre puis après c'était assez compliqué contre l'Espagne et là tu le fais jouer il se retrouve titulaire en quart de finale aller à domicile contre un des attaquants qui était le plus régulier le plus dangereux sur les peut-être 5-10 dernières années oui ça pouvait mais qui du coup hier n'a pas joué attaquant oui il a joué il a joué attaquant 9 et demi numéro 10 et quasiment 8 aussi à des moments tu vois donc non moi je suis hier j'étais un peu en colère aussi par rapport aux décisions que le club avait pris tu sais tu fais partir Verratti tu fais partir Paredes parce qu'ils ne ne correspondent plus forcément à l'identité que tu veux donner au club mais Fabian Ruiz franchement il a fait Fabian Ruiz il a fait des bonnes choses et même dans le match hier il fait la passe sur Vitinha mais Fabian Ruiz c'est trop c'est trop léger c'est trop léger c'est trop léger mais en fait attends qu'est-ce que tu penses de Fabian Ruiz parce que moi j'aimerais bien savoir un petit truc parce que le truc avec Fabian Ruiz c'est que quand le Paris Saint-Germain est très bon il l'est aussi et en fait t'as l'impression qu'avec ce joueur il a la capacité de pouvoir le faire mais je sais pas qu'est-ce qui se passe où à la fin tu te dis mais en fait c'est trop neutre c'est trop c'est trop simple c'est en fait pendant 60 minutes dans le match quand je regardais le match à chaque fois que Lara Fabian enfin bref Fabian Ruiz avait le ballon je disais mais il va faire 99 fois dans sa tête une passe en retrait ou une passe latérale qui va rien apporter au jeu et les moments où le Paris Saint-Germain va appuyer un peu plus sur l'accélérateur le mec il va être dynamique il va se projeter il va être capable de jouer vers l'avant d'avoir des contrôles orientés qui vont faire avancer le jeu en fait j'arrive pas à comprendre ce joueur mais au final c'est pas fiable c'est trop lèche c'est parce que c'est parce que c'est pas c'est parce que c'est pas un bon joueur c'est parce que c'est pas un bon joueur toi tu viens de décrire tous les trucs du mauvais joueur c'est à dire que quand une équipe est nulle il sera nulle quand l'équipe sera forte il sera fort et c'est ce que je reprochais à Vitinha en début de saison mais depuis qu'il est repassé depuis qu'il est un peu plus bas au milieu de terrain j'aime beaucoup ce qu'il apporte vraiment mais même là t'as vu que le fait qu'il soit aussi bas sur le terrain comme t'as dit que Luis Enrique veuille s'adapter au Barça au lieu de s'imposer face au Barça en fait t'as perdu cet impact de Vitinha qui pouvait te créer du lien entre moi Vitinha quand je le vois en 8 et que je me dis qu'il fait des bons matchs en Ligue 1 j'ai eu une hâte de me dire Campos c'est quand que tu te mets sur le dossier d'aller nous chercher un vrai numéro 6 confirmé qui est capable d'être à la fois défensivement offensivement techniquement de la tête enfin bref un espèce de rôderie un mec que j'aime que je voudrais voir au Paris Saint-Germain c'est Guy Marèche d'autres joueurs des Pavlovich des joueurs comme ça il y a Mateusz Cunia aussi je crois il y a plein d'autres joueurs qui peuvent apporter un truc et qui font que ces mecs là en fait ils vont pas se retrouver au four et au moulin hier j'ai vu un Vitinha en deuxième mi-temps qui était à la fois cinquième défenseur central enfin cinquième défenseur dans l'axe en étant défenseur central mais en étant 6 mais c'est lui qui veut à la fois déborder pour essayer d'apporter le surnombre au milieu de terrain pour créer une occasion et marquer un but je comprends rien parce que tactiquement parce que tactiquement hier c'était le bordel et tu sais t'as cité pas mal de mots moi si je suis un peu malin le N'Golo Kante je le tente ouais je m'étais je m'étais dit ça aussi mais après je me suis dit bon perdu de vue non mais les Fabinho les trucs comme ça c'est tu vois non mais là-bas ils sont ils sont très très bien traités ils ont pas de blessures ils vont revenir c'est une prépa d'un an qu'ils font là c'est une prépa d'un an et je te dis mais c'est des joueurs de haut niveau et il leur faudra pas longtemps avant de se remettre au niveau et moi je te dis à N'Golo Kante je le tente quand il était à Chelsea il était intouchable je pouvais pas aller le chercher il fallait franchement il fallait que tu fasses des pieds et des mains pour aller chercher et franchement j'avais tout fait mais après après tu connais il y a eu des antécédents aussi avec N'Golo Kante le fait qu'il est parti maintenant de la France enfin qu'il est parti de l'Europe notamment les soucis qu'il a pu avoir etc ouais voilà c'est normal bon c'est un peu compliqué mais oui je comprends à peu près le style de joueur ou de profil que tu pourrais aller chercher mais là là en fait t'as besoin d'un milieu de terrain pour faire le sale boulot et en soi même ce milieu de terrain potentiellement tu l'avais c'est Ougarté en fait que t'as pris le feuille parce qu'un Ougarté dans ce match là est-ce que tu penses d'ailleurs parce que c'est une question aussi que j'y pensais est-ce que tu penses qu'Enrique il n'a pas fait une mauvaise enfin tu lui as répondu mais il n'a pas fait une mauvaise lecture de jeu de ce Paris Saint-Germain c'est-à-dire qu'il veut qu'on ait un jeu de possession un jeu de position avec une équipe qui est quasiment armée comme ce qu'on demandait limite à des Pochettino mais qui est armée pour la transition pour moi quand devant t'as des flèches comme Bappé comme Dembélé tu dois quasiment avoir limite le jeu que ce qu'a proposé le Réal donc c'est-à-dire bétonne-moi ce que tu peux mets-moi une défense solide un bon niveau solide et fonce et donne le ballon donne le ballon pour qu'il se débrouille devant ils vont le faire et c'est là le problème de Luis Enrique selon moi c'est que il ne veut absolument pas qu'on dise qu'une de ses équipes est basée sur un jeu de transition alors que en réalité l'essentiel de nos buts c'est souvent ça nos buts c'est souvent ça on récupère on court on marque mais parce qu'il veut tellement être dans un truc de moi j'ai j'ai l'identité Barça moi je sais faire jouer mes équipes au foot mais avoir un jeu de transition c'est aussi bien savoir jouer au foot et et voilà mais moi je je pense qu'il faudrait qu'on s'appuie sur ça parce que clairement jouer à la baballe on ne sait pas et ça c'est vu quand pendant un moment les Barcelonais ont plus ou moins parqué le bus on faisait du handball donc on allait droite à gauche droite à gauche il n'y a personne qui prenait ses coronets pour tirer à un moment donné parce que il faut rappeler aux gens que les 10 passes tu gagnes un point ça c'est à l'entraînement c'est pas un match exactement il faut marquer des buts à un moment donné donc c'est beau de faire courir l'adversaire un peu mais donc déjà il ne courait pas parce qu'il ne faisait que coulisser et et voilà mais pas de prise de risque à part peut-être à la rentrée de de Barcola qui a donné un petit peu plus de dynamisme qui a fait une très belle rentrée qui a fait une très belle rentrée quand tu quand tu vois ça quand tu vois ça que moi je l'ai vu passer sur sur Twitter quand tu vois ça le match retour tu commences avec Mbappé titulaire ou pas pour moi c'est une question qui est légitime qu'il faut se poser bien sûr bien sûr bien sûr je dirais oui parce que le match qui nous vient de nous sortir il ne pourra pas faire pire et j'ai vu des matchs j'ai cité des matchs en début en édito j'en ai vu beaucoup au stade donc un Mbappé qui n'était pas concerné un Mbappé qui n'a pas été bon un Mbappé qui s'en foutait complètement j'en ai vu bon nombre j'en ai vu bon nombre où j'étais déçu et celui-ci il rentre dans le top 3 il n'est pas troisième donc c'est pour ça que je disais dans l'édito il nous doit quelque chose et en soi il ne pourra pas faire pire et j'espère qu'il fera largement mieux déjà pour lui et pour son documentaire Netflix et Amazon Prime parce que c'est bien beau mais je pense que là comme tu as dit peut-être qu'il s'économisait peut-être que il veut que ça parle ça parle ça parle ça parle il va peut-être nous sortir le truc ultime ce que lui il a envie de faire en mode façon de Brian James Christiane on a d'autres on ne sait rien sauf que ça c'est quelque chose j'y pense mais le problème c'est que lorsque tu prends des mauvaises habitudes dans le travail et dans ta façon de jouer tu ne peux pas avoir le switch oui c'est quelque chose que j'explique à mes élèves c'est parce qu'il y en a qui ne font pas leur devoir il y en a qui qui ne révisent pas comme ils devraient parce qu'ils ont compris la leçon sauf que le jour où la leçon elle est un peu plus compliquée si toi pendant des années de la sixième à la seconde tu n'as rien foutu quand le niveau il augmente c'est chaud ce n'est pas en faisant le switch que ça va voilà c'est ça c'est ça sachant que là il joue contre des gens qui le connaissent de mieux en mieux il a en fait plus les années passent et plus il a apporté de la variation à son à sa façon de marquer des buts à sa finition mais à sa finition excuse-moi mais à sa façon de jouer au foot en lui-même il n'y en a aucune c'est toujours la même chose c'est je cours fin de frappe je pousse donc maintenant les joueurs ils l'attendent ou sinon ou ce qu'il y a été fait hier ouais très bien ça coulisse ça coulisse ça coulisse ça coulisse donc lui il court en bas après il fait une longue passe à l'ailier droit ou l'arrière droit et après tu le vois il marche comme ça jusqu'en haut c'est ça ou des fois quand il se dit peut-être que la balle va venir ici il marche jusqu'au point de pénalty donc après généralement le ballon on le perd ça part tu vois toute l'équipe redescendre et lui tu le vois marcher c'est ça jusqu'à la position des ligues gauche donc moi je sais pas je sais pas maintenant si on parle en termes de foot foot ce qu'il a montré hier ce qu'on a montré hier aux entrées qu'on a eu en l'ayant toujours sur le terrain après c'est vrai qu'il cristallise quand même quelque chose parce que les gens ont peur d'Mbappé je vois il y a des prises à deux donc ça veut dire que ça libère des choses mais il peut même être sur une prise à 4-5 il est tellement égoïste et tu sais hier j'étais un peu déçu de sa façon de jouer parce que je me suis dit ah mais je le croyais plus intelligent footballistiquement que ça ben non mais en fait ce qu'on est en train là on est en train de se rendre compte de quelque chose c'est que lui c'est 100% qualité 100% jambes zéro cerveau zéro cerveau t'es en train de te faire prendre à deux tout le match et ben sacrifie-toi pour l'équipe les deux joueurs qui sont sur toi fais-les courir au poteau de corner ce que les gens font là tu sais il y a des comparaisons entre Mbappé et d'autres personnes là on est en train de voir un Mbappé de 25 ans qui joue comme le Ronaldo de la Juve c'est ça je dribble je dribble personne il faut que je marque parce que je peux rien faire d'autre donc il faut qu'on me voit là-dessus et quand j'ai la possibilité de faire une bonne passe je la ferai pas parce que j'ai pas encore eu assez de séquences pour mon documentaire mais c'est là où je regarde que par exemple Nuno Mendes qui était sur son côté bon pour ceux qui savent pas mais ceux qui savent voilà personnellement je joue dans la vraie vie aussi je joue pas au niveau de Kidan Mbappé mais je joue à des postes qui peuvent être quasiment pareils j'ai joué longtemps latéral latéral droit j'ai joué latéral gauche Mbappé il est sur mon côté très clairement je pense que je me bagarre dans les vestiaires parce que quand tu vois un Nuno Mendes qui par exemple a été aussi présent dans le match et qui a été un des joueurs qui était dans les tops donc Am a essayé de masquer le Yamini Amal a essayé de masquer le milieu malgré qu'il y a eu quelques absences mais il a été fort offensivement défensivement il fait des différences que ça soit tout seul sans avec ballon et qu'à côté t'as un mec qui quand toi t'as fait la différence il fait la passe que le mec il doit être en mouvement et que le gars en fait tout simplement il dribble sur place il arrête tout le jeu et donc du coup comme t'as dit il n'y a pas de conscience mentale il n'y a pas de de scuifoot qui le permet de partir un peu de libérer des espaces parce que si toi tu occupes comme t'as dit deux trois joueurs c'est que peut-être Dembele il a un contraint tout seul face à Cancelo ou que dans l'axe ça va être c'est des trucs c'est c'est compliqué franchement c'est vachement compliqué moi je si je suis Lucien Riquet j'ai perdu le premier match j'essaye de voir j'essaye de voir une première mi-temps sur Mbappé le match retour il le fera pas il le fera pas mais moi j'essaye de mettre une équipe avec des bases simples où je leur dis on va jouer au foot Hylian tu vas rester avec moi et on voit qu'on puisse voir après le problème c'est que les gens vont te dire ouais mais en Ligue 1 ils jouent pas toujours tout ça ouais mais le problème c'est qu'en Ligue 1 quand ils jouent quand ils jouent pas c'est pas toujours la grosse équipe non plus c'est pas toujours la grosse équipe moi j'ai envie de voir un match avec un Barcola où tu vas lui dire fais à peu près ce que Kylian fait mais en plus de ça défend avec un attaquant réellement parce que hier ça nous a manqué le fait qu'il y ait Asensio moi j'ai beaucoup aimé au début du match mais après tu tu sentais nos joueurs ils arrivaient sur les côtés il y a personne à qui faire des centres non il n'y a pas de non le mec il manquait de rythme c'était compliqué les frappes ils étaient molles non on avait besoin d'un mec qui occupe les défenseurs centraux ou tout simplement tu sais que voilà le ballon il arrive il y a quelqu'un derrière il est occupé parce que de l'autre côté il y a peut-être un Mbappé qui déboule ou un Dembélé qui va débouler bien sûr que oui parce que déjà en jouant avec un faux neuf bien sûr que oui le Barça ils font une prise à deux sur Mbappé il n'y a personne dans l'axe ils peuvent se le permettre il n'y a personne au centre du coup tu n'as pas de centre ou tu en fais très peu ou il n'y a personne à la retombée c'est ouais mais ça après c'est ce que je disais c'est Enrique c'est Enrique en fait il aime trop être dans son truc à je veux réussir dans ça parce que si que ça et j'ai l'impression qu'avec lui en fait il n'y a que les baffes qui lui disent bon je vais revenir à la raison juste pour parce que t'as vu ça m'a secoué un peu et t'inquiète comme par exemple ce qui a été fait après Newcastle où il a arrêté son 4-2-4 et il a dit on a rejoué au foot contrepressing bien pour vous garder je ne le remets plus mais bon on va y trouver des alternatives etc. et tout ça la même chose après il est mis dans AC même si ça avait duré un petit peu de temps en fait enfin je ne sais pas je ne sais pas et j'espère en fait que là ce match là c'est un grand coach c'est un grand tacticien en fait il l'a vu il a vu nos membres il a vu qu'il nous fallait un numéro 9 je ne sais pas toi tu mettrais qui en attaque pour le match retour moi je moi je mets Ramos mais est-ce que tu penses qu'il mettra Ramos je ne sais pas mais moi Colomwani j'aime beaucoup son énergie mais Colomwani moi je le vois comme un peu un super sub c'est quelqu'un qui peut arriver dans un match où quand les gens ils sont un peu fatigués je trouve que au début du match à 0 minute de jeu quand tout le monde est à 100% techniquement c'est trop faible oui les contrôles ils sont souvent ratés ils sont souvent trucs sur une fin de match pourquoi pas et j'ai ce même j'ai cette même réflexion là avec Mbappé dans d'autres circonstances mais tu fais rentrer un Kylian au match retour à l'heure de jeu oui c'est pas le même match Kylian qui rentre avec un truc et tu lui dis court s'il te plaît tu vois court il y a tes potes là dans les séries ils ont des caméras ils filment il y a Netflix et Amazon court fais des trucs mais tu le sens il prépare son documentaire mais comme aussi il peut te planter et te dire tu ne m'as pas fait rentrer ou tu ne m'as pas fait kiffer voilà déjà quand il sort et qu'il insulte le coach de fils de pute c'est gros quand même quand il parle avec Enrique à la fin de je ne sais plus quel match et que Enrique a sa main devant sa bouche que lui ne met pas sa main devant sa bouche tu sais ce que tu fais à ce moment là aussi oui bien sûr il sait tu vois donc non non mais on a entre nos mains on a un poison c'est un poison et il va peut-être falloir le traiter comme tel ou sinon il faut arrêter ce truc de ouais championnat il ne joue pas parce qu'il te préserve il ne joue pas parce qu'il n'est pas bon c'est moi le coach je m'en fous c'est ça qu'on perde qu'on perde 6-0 moi je veux un entraîneur qui arrive et qui dise il ne joue pas parce qu'il n'a pas été bon il ne le fera pas il ne le fera pas parce qu'il a un mec qui à tout moment peut lui débloquer quelque chose il a un mec qui peut l'aider il ne le fera pas et c'est ça moi qui me pas contre pas contre une équipe pas contre une équipe qui est de notre niveau tactiquement tu peux nous débloquer quelque chose entre la Real Sociedad la surprise les trucs l'équipe des jeunes mais si on gagne contre le Barça ça va être avant tout une victoire qui est collectible je pense oui après une victoire qui est collective oui mais qui sera pour moi si tu dois gagner au Barça si tu dois faire un bon résultat parce que tu n'es pas à l'abri pour moi je vois en fait quelque chose je maintiens quand même mon truc parce que je suis parisien j'y crois un minimum et que si je n'y crois pas moi en tant que supporter parisien personne n'y croira à notre place j'avais dit avant que je pense qu'on fera au moins qu'on fera une demi-finale je ne dis pas qu'on fera au moins mais on ira en demi-finale après qu'on soit éliminé après ou avant mais on y sera et je l'espère je vois bien un match oui on peut le faire on peut aller gagner 2-0 pourquoi pas 2-1 tu vas en prolongation tu vas en prolongation et après bon sur un coup de génie sur un truc tu vas te qualifier dans les dernières minutes j'en sais rien peut-être au pénalty j'en sais rien quelque chose qui va souder ton groupe quelque chose qui va peut-être aller chercher une première victoire un premier bon résultat à l'extérieur là où cette année tu n'en as pas eu à part le match en ligne contre Dortmund mais ça passera automatiquement par un vecteur collectif mais qui sera avec l'appui de ton meilleur joueur pour moi Mbappé s'il marque tu seras très bien parti pour qu'on puisse se qualifier mais vraiment par contre s'il ne marque pas je ne crois pas qu'il le fera même s'il ne marque pas il faut qu'il soit bon il faut qu'il pèse beaucoup plus dans le match mais c'est pour ça que je te dis toi ta composition à toi tu te mettrais Ramos mais toi maintenant dis-toi essaye de te mettre un peu dans la place de Nick Sinan tu penses qu'il ferait quoi personnellement avec notamment la rentrée de Marcola j'ai envie de me dire qu'il va se casser la tête encore à ne pas mettre Ramos ou peut-être parce que s'il mettrait Ramos c'est en mode bon allez vas-y tiens je te mets parce que vas-y je ne t'ai pas fait confiance en huitième je ne t'ai pas fait confiance pendant les matchs de poule je vais te mettre là parce que c'est la dernière option qui peut sauver la saison ou quoi que ce soit mais moi je vois bien le truc où il va nous sortir du chapeau après on ne sait pas quel est le milieu et là j'ai un peu plus peur mais Dembélé à droite Dembélé à droite Barcola à gauche et devant Mbappé en neuf non ou sinon Mbappé à gauche Dembélé dans l'axe là en numéro 10 en faux neuf ouais comme il aime bien le faire et Barcola à droite il met beaucoup il met beaucoup Ousmane dans le cœur du jeu et c'est pas mal parce que de toute façon dans les petits espaces il y a il y a rarement eu lieu dans le foot les paires de balles les paires de balles moi c'est ça c'est pas un vrai numéro 10 et le truc c'est que ah non non ça n'est pas il n'est pas après si tu regardes bien mais même hier il a fait un bon match mais t'es Dembélé dans le 1 contre 1 t'es très fort tu joues contre un défenseur un arrière droit qui est droitier normalement tout le soir c'est du gruyère pour toi normalement il ne peut pas te prendre la balle il ne peut pas pourquoi est-ce que tu veux faire l'intérieur sur son bon pied il est droitier mon sang de bonsoir va dans l'extérieur tout le temps pousse tout droit et puis et en plus tu le voyais la façon dont Cancelo défendait où en fait il protégeait son intérieur et en fait il s'attendait à chaque fois que Dembélé repique dans l'axe et donc Dembélé faisait feinte extérieure puis il revenait à l'intérieur quand Cancelo l'attendait et il y a beaucoup de ballons en première mi-temps où il mettait juste le pied il récupérait le ballon et fin surtout parce que Cancelo lui c'était la seule chose qu'il pouvait faire et tu te rends compte que Cancelo dans son esprit c'est qu'un foot prime parce que Cancelo dans son esprit tu le vois pendant qu'il joue dans le match c'est s'il va à l'extérieur c'est pas grave ils nous ont laissé l'extérieur en fait c'est ça c'est ça qui me fumait surtout dans le premier mi-temps ou en tout cas les 25 premières minutes quand on contrôle et qu'ils se prennent quelques vagues je dis mais attends mais Chavis c'est un fou c'est un fou à protéger son axe de fou et genre à dire à Koundé genre en mode garder l'axe mais genre laissez-les les côtés tu laisses les côtés à Dembélé, Bappé Nuno Mendes et là il te manquait à Kivi et on n'a même pas su en profiter j'ai pété les plombs je me disais mais attends c'est une blague là parce qu'on ne l'a pas pris parce qu'à aucun moment on ne l'a pris c'est ça le truc qu'il faut se dire aussi c'est qu'on avait l'impression d'être dans un truc où on se disait putain il y a un piège mais va dans l'extérieur et après une fois que tu es dans la surface il ne peut pas défendre de la même façon va, provoque fais quelque chose dépasse, dépasse vous voulez jouer à la baballe contre le Barça c'est comme les clubs qui veulent jouer à la baballe l'une des seules actions où tu fais ça c'est le c'est le début de l'égalisation de Dembélé tu décales Dembélé décales Bappé Bappé accélération bon certes c'est limite mais limite fond de touche Aroro il veut dégager en mode il ne sait pas trop il la met dans l'axe il y a quelqu'un qui se retrouve là pétard du gauche dans la surface c'est pas l'histoire tu vois mais ouais moi j'ai hâte d'arriver au match retour je pense que le match retour malheureusement selon moi devrait ressembler à un match beaucoup au match allé parce qu'il n'y a pas énormément de 6 jours en 6 jours tu ne refais pas le monde mais ça dépendra de Luce Enrique si Luce Enrique veut gagner le match pour le gagner on le gagnera si Luce Enrique veut briller on ne gagnera pas là je suis d'accord là je suis d'accord avec toi et en soi moi là où je mettrais un peu plus de motif d'espoir n'oublions pas que même s'il n'a pas été bon depuis son retour de Cannes on récupère Ashraf Hakimi qui je pense dans un match avec autant d'espace il sera là ? il sera là puisqu'il était suspendu hier dans un match où il y avait autant d'espace et là où Rafinha tu avais l'impression que c'était Robin Prime ou Ribéry Prime on lui a donné une carrière avec un doublé Hakimi Hakimi n'aurait pas été n'aurait pas été avare d'efforts il aurait déjà il nous aurait fait du bien athlétiquement parlant et il aurait apporté du surnom offensivement ce qu'il n'a pas eu non non là il n'y a pas eu il n'y a pas eu mais de toute façon d'où le truc de se dire que si on récupère Hakimi il y aura Nuno Mendes à gauche Hakimi à droite potentiellement potentiellement il nous faudrait quelqu'un dans l'axe pour réceptionner des centres parce qu'avec les espaces qu'il y a sur les extérieurs il va falloir centrer à un moment donné le foot il y a des centres aussi des fois c'est bien beau de vouloir faire des passards à terre mais le foot il y a des centres aussi moi je te suis les gens ils ont un pied droit un pied gauche ils ont une tête aussi donc ça fait perdre des neurones c'est bien mais ça fait gagner des matchs de foot donc moi je te suis aussi j'avais fait un coup de gueule il y a quelques jours parce que c'était en championnat suite au match de Hakimi où j'ai tweeté j'ai dit j'ai tweeté un gros coup j'étais énervé j'ai dit mais les gars c'est quand la dernière fois qu'on a vu un centre d'Hakimi enroulé malheureusement dans mes souvenirs j'avais peur que ça soit soit de l'Inter ou soit de Dortmund que j'ai pu voir ça de sa part parce qu'en termes de qualité technique c'était pauvre ce qu'il pouvait proposer mais là je ne suis même pas dans le regret de le dire parce que dans tous les cas ça va aider d'une manière ou d'une autre parce que ce qu'on a vu je pense que toi ce serait quoi par exemple ton équipe que tu aimerais faire pour le match retour que ce soit ton attaque ton milieu ta défense pour le match retour Donnarumma au goal ensuite moi je ferais franchement je serais dans quelque chose de très très simple avec Hakimi à droite Marquinhos est-ce que tu recontes l'arlandaise moi je le remets dans l'axe je le remets dans l'axe parce que parce qu'il a du jus et ce qui a manqué à Béraldo Béraldo il était trop en retard trop en retard il a manqué de jus je mets Nuno Mendes à gauche je fais le milieu à trois qui fonctionnait bien en début d'année donc c'est-à-dire Ugarte Warren et Vitinha très bien ensuite vas-y c'est dur de ne pas mettre Mbappé tu vois mais vas-y je le mets quand même je mets Mbappé à gauche je mets Gomez dans l'axe et je mets Dembélé à droite Gomez Ramos Ramos excuse-moi je suis en fou Gomez je suis en fou je mets je mets Gonzalo Ramos c'est le Gonzalo qui m'a qui tape aussi je mets Ramos dans l'axe et je mets Dembélé à droite et comme ça au moins s'il y a des changements à faire s'il faut faire rentrer Lee s'il faut faire rentrer Barcola il y a des changements qui sont intéressants hier on l'a vu franchement moi quand j'ai vu ils ont fait rentrer Jao Félix parce que d'accord titulaire titulaire ça ne vaut pas un clou mais tu le rentres dans un truc 60 minutes de jeu qui se sont déjà écoulés c'est Jao Félix quand même tu vois oui ça fait mal il nous a fait mal Ferran Torres aussi Ferran Torres aussi donc après bon il y a du Pedri aussi qui rentre bon Pedri normalement c'est Pedri c'est normalement c'est dès la première minute normalement normalement Pedri premier ballon allez hop tiens passe dé tu n'es pas content tu vois mais tu vois on parle souvent des joueurs aussi qui manquent de fraîcheur chez nous et qui reviennent mais De Jong ça revenait de blessure aussi Pedri aussi il me semble donc qui peut être disponible tu vois donc non moi je serais d'avis pour qu'on fasse quelque chose de simple et qu'on y aille avec des coraux avec des idées que tout le monde comprend on n'est pas sur des trucs de ouais je suis plus fort que toi moi je coache mieux on s'en bat les couilles de ça on met une équipe en place simple un peu dans l'esprit du 4-4-2 de Ferguson avant en fait le problème c'est que Guardiola il a tout compliqué avec son arrivée et parce qu'il y a des coachs qui sont moins tactiques que lui tout le monde les voit comme un peu des abrutis mais on s'en fout de Paris pour un abruti si on gagne un truc tout con et j'en parle souvent sur le podcast mais Liverpool ça fait ça fait depuis que depuis Klopp il est là ça joue de la même façon ce qui fait aujourd'hui que Liverpool gagne ou perd les matchs c'est si ils arrivent à marquer toutes les occasions qu'ils ont dans le match exactement c'est toujours la même chose c'est toujours la même lecture des matchs toujours il n'y a pas de la verticalité c'est le game pressing c'est Liverpool c'est Klopp c'est et bien c'est ça aussi nous il nous faut notre propre identité je ne veux pas arriver pourquoi est-ce que ça ne marchait pas avec Guardiola quand il est arrivé au Bayern parce que ça n'a pas pris son truc du tiki-taka c'était une équipe de handball parce que ça se faisait des passes mais au bout d'un moment quand il y avait un bloc bas il n'y a personne qui tirait et on est tombé dans ça contre Barça aussi parce que quand ils ont mis un bloc bas à un moment donné on se faisait des passes devant leur surface mais des passes sans aucune intensité et sans aucun mouvement pour la personne qui recevait la passe c'est-à-dire que les gens ils étaient là mais ils étaient là pour regarder il n'y avait personne qui se disait on va peut-être m'envoyer le ballon il faut que je bouge un peu donc moi c'est ce que je vois toi tu verrais quoi ta comme équipe au match retour moi je verrais je pense que je verrais la même équipe que toi après oui de la défense centrale avec Arlandès parce qu'Arlandès je le trouve ça fait depuis quelques matchs que je ne le trouve pas si bon que ça donc oui mais après je ne serai pas la défense le terrain oui pour moi avec Perté Vitsinia Warren il doit être le milieu d'une manière ou d'une autre par contre j'adapterai ma tactique à en fait à deux choses c'est que soit je pourrais jouer dans le cas où devant ce serait Dembélé Ramos et Bappé soit sinon je pourrais adapter mon jeu sachant que ce serait à toi d'aller marquer en étant Dembélé Bappé et Barcola et donc du coup Dembélé qui se replacent dans un 4-4-2 Los Angeles ou dans un milieu A4 mais par contre la tactique elle serait simple c'est que tu récupères le ballon il n'y a pas de chichi il n'y a pas ces transitions rapides tu l'envoies vers les deux devants ils se débrouillent enfin tu l'envoies vers Dembélé et Dembélé va trouver les espaces dans la défense parce que Mbappé va devoir exactement parce que Dembélé va devoir courir Mbappé va devoir courir pour faire des courses et Barcola il va les saouler sinon si tu veux chercher la position si tu veux chercher le truc de l'affrontement de style je ne sais pas quoi oui mets Ramos pour occuper tes deux défenseurs centraux dans l'axe avec Barcy et A4 et fais le 1 contre 1 sur les côtés avec Dembélé et Barcola et après si tu mets un 9 dès le début du match tu peux aussi te faire rentrer Colomoni à l'heure de jeu exactement tu peux faire un Colomoni à l'heure de jeu tu peux faire rentrer un Barcola qui arrive tu peux faire rentrer un Asensio au vide de terrain mettre un lit tu peux faire des choses on a des joueurs on a des joueurs mais ouais en tout cas c'était un match très intéressant moi j'ai bien aimé malgré la défaite parce qu'avant tout moi ce que j'aime c'est le foot et donc non non franchement c'était cool tu as quelque chose d'autre à ajouter ? non franchement je n'ai rien d'autre à ajouter moi la seule chose que je veux dire en tout cas c'est que malgré tout certes on a des enseignements qui sont oui qui sont à chaud on est à J plus 1 très clairement J plus 1 à peine 23h après le match donc on est encore un petit tillier des émotions et surtout de la déception ou de la frustration qu'on peut avoir même si Silver est quelqu'un de maintenant un peu plus détaché mais moi je le reste encore un peu et je suis très sensible malgré tout malgré tout comme ce que je disais sur Twitter comme ce que je disais dans l'espace ce n'est que la première manche on a perdu la bataille à domicile j'aimerais juste apporter une petite précision notamment ce qui a été dit en début de podcast par rapport à ce que disait Silver c'est que notamment ce qu'on avait vu ce qu'on a entendu par rapport aux choses que ce soit dans le stade les supporters barcelonais qui venaient d'une ville de France ce genre de choses etc. moi personnellement je l'ai pris en étant vexé pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées notamment ce qui s'est passé dans le barquage de visiteurs avec les salis nazis les cris de singe les trucs comme ça ce qu'il faut savoir c'est que l'update a été fait les personnes qui ont fait ces actes-là ont été interpellées et sont déférées devant un parquet devant la justice française voire espagnole donc ça c'est une très bonne chose et au moins ça a servi au moins les caméras et les drones qu'on a vus pendant tout le match ont servi à quelque chose donc merci le Paris Saint-Germain il faut souligner quand ça marche et il faut dire quand ça marche pas mais il faut souligner quand ça marche ça reste que la première manche moi je reste de nature à ce que l'FC Barcelone est pour moi quasiment ce que peut être l'Olympique de Marseille sur le point du le point du français je reste quand même très vexé de cette défaite face au Barça face à ce Barça-là qui est un Barça qui n'a pas été exceptionnel et qui a été un des meilleurs et c'est pas moi qui le dit c'est aussi les spécialistes espagnols tous le disent que le Barça qu'ils ont vu au Parc des Princes était un des meilleurs Barça qu'ils ont pu voir cette saison donc en termes de niveau quand tu vois que toi tu rates ton match et que les autres l'ont bien réussi parce qu'il y a deux personnes dans un match ça montre que l'échelle non plus n'était pas si haute que ça qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que tu progresses notamment pour pouvoir t'imposer et ne pas s'adapter à l'autre pour essayer de contrer ou quoi que ce soit donc moi je vais rester de nature positive je ne vais pas être dans l'euphorie à dire que voilà on va se qualifier on va aller aller chercher un montage non on va rester positif mais ça va être un match serré ouvert du 50-50 ou maintenant du 51-49 puisqu'ils ont pris l'avantage ils ont gagné au match retour il faut le dire mais ils ont gagné 40-50 on peut le dire il n'y a pas de ouais 60-40 après moi je te dirais 51-40 parce qu'il n'y a que 1-0 et que comme tu l'as dit il n'y a pas le but qui compte double je pense que le match il se termine à 3-2 3-2 hier il se termine à 3-2 et qu'il y a le match qui est double moi je te dis directement on n'est pas qualifié bah oui mais sauf que là il n'y a que 1-0 tu mènes on ne sait jamais le match il commence tu mènes 1-0 bon ils doivent courir derrière le score tu arrives à mettre le 2-0 ou même s'ils égalisent tu vas chercher le 2-1 tu vends quand même en prolongation c'est plus la même chose donc c'est pour ça que j'y crois bien sûr que le FC Barcelone en plus à domicile encore plus qui n'est pas dans le camp nous à Mandjouk avec cette année je crois qu'ils sont à 4-5-6 défaites je crois en championnat c'est pas non plus la forteresse prenable on a vu qu'il y a un mois ils se sont fait taper par Vina Real voilà ils se sont fait taper par Vina Real 5-2 à domicile donc quand même voilà ils ont pris des buts voilà donc il y a de quoi faire il y aura des espaces il va y avoir beaucoup d'espaces parce que j'en ai vu énormément au match allé j'en ai vu énormément lire de la tribune à toi un gros big up pour Mike Ripley bien sûr au virage au top au virage au top il y a un collectif ultra Paris avec le Tifo Star Wars qui était magnifique que j'ai pu voir à la fin du match le spectacle en tribune bien sûr mais voilà il faut rester en tout cas mesuré les parisiens on n'a que ce qu'on mérite puisque sur les derniers jours il y a eu beaucoup de sur-enthousiasme bien sûr on a été piqué par l'enthousiasme des barcelonais sur les réseaux sociaux avec les ICI C'est Paris quand ils disaient que les CM de Barcelone ils étaient en train de nous piquer avec les remontades les trucs mais c'est le jeu on a perdu maintenant on a fait que 50% il faut aller chercher les 50 autres pourcents et montrer que voilà on peut se qualifier et là je pense que si on arrive à le faire ça aura une autre saveur que ce qu'on aura pu connaître avec le FC Barcelone et là on pourra se vanter et dire plein de choses puisqu'on aura un stade donc on n'y est pas encore bon en tout cas faisons les choses petit à petit le podcast on va l'arrêter là parce que moi j'ai des choses à faire je pense qu'on a tous suivi bien sûr on revient dans les prochains jours il y aura un débat qui va arriver j'espère qu'on va pouvoir le finaler ce week-end ou en tout cas dans les prochains jours sur le niveau de Donnarumma avec Raphaël qui voudrait intervenir et on aura l'invité exceptionnel de Bruno qui est un entraîneur qui a le BMF donc pour ceux qui connaissent un peu dans le football c'est un très très bon diplôme et donc il y aura beaucoup de choses à dire donc il y aura un nouvel intervenant qui va venir et bien sûr pour ceux qui veulent intervenir dites-moi avec plaisir vous venez vous m'envoyez un petit message sur les réseaux sociaux bien sûr comme d'habitude tous les réseaux sociaux seront dans les descriptions sur toutes les plateformes disponibles venez nous suivre sur Instagram avec notamment l'Instagram de Silver le mien de l'Odébriefshow comme d'habitude venez vous abonner sur Twitter c'est la même chose L'Oréal Bemba et sinon merci pour ce retour Silver ça m'a fait plaisir merci à toi et puis on se tient au courant on va refaire les choses correctement et puis ça va très bien se passer pour la suite voilà c'est tout ce que j'avais à dire je pense donc prenez soin de vous allez Paris et j'espère qu'on va se qualifier ou j'espère qu'on va y arriver j'espère qu'un peu comme la manière de la Côte d'Ivoire qui était morte on va ressusciter voilà maintenant c'est maintenant ce serait beau là là je vais le dire sur Twitter il faut que ça soit la Ligue des champions de l'humidité voilà au moins comme ça les choses seront faites là il faut que les Parisiens la perd avec notre équipe on n'est pas très bien parti oui mais justement la Côte d'Ivoire n'était pas très bien parti c'était horrible non les supporters non les supporters c'était horrible mais les joueurs ils n'ont jamais été comme les supporters alors que là on a quand même un joueur qui dit c'est le soir des grands joueurs donc je serai là je ne veux pas me cacher d'accord ouais d'accord on va terminer sur ça et ma fait puisque je n'ai pas envie de trop déballer tu as un dernier match à nous montrer et tu nous dois des choses sinon crois-moi que si le Paris Saint-Germain est éliminé le mardi soir à Mandjouk crois-moi que ce sera peut-être l'un des débriefs les plus collecteurs qu'on aura pu voir sur ce podcast bref d'ici là prenez soin de vous salut à tout le monde ciao ciao et à la prochaine ciao 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 ciao